Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. A la une de l'actualité, Félix Tshisekedi est arrivé en Chine pour prendre part au sommet Chine-Afrique qui se tient à Pékin. Une première visite du président de la République depuis son mandat qui vise à redéfinir les bases du partenariat entre l'RDC et le géant asiatique. Et puis la République démocratique du Congo. Un tentant, une plainte contre la coalition rwandaise M23, Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a déposé une plainte à la Cour pénale internationale pour les crimes commis dans la partie est du pays. La plainte a été réceptionnée par le procureur adjoint de la Cour pénale internationale. Enfin, pas de glissement pour 2023. Les élections présidentielles vont se tenir dans le délai constitutionnel au cours de son point de presse. Peter Kazadi affirme que le gouvernement met les bouchées doubles pour organiser les élections en 2023. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. C'est à 22h, heure locale, que l'avion du président de la République a atterri à l'aéroport international de Pékin. Accompagné de son épouse, le président de la République entame sa première visite d'État en Chine à l'invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. La rencontre sera un moment pour les deux chefs d'État de rédynamiser le partenariat économique entre les deux chefs d'État. Regardez. Pékin, vu l'empreinte d'une histoire de plus de millénaire, a accueilli sous un climat frais un hôte de marque. Il est exactement 22h20, heure locale, 16h20, heure de Kinshasa, lorsque le couple présidentiel atterrit ici, à l'aéroport international de Beijing. Sur le marche de la passerelle de l'avion présidentiel estampillé Simon Kimbangu, le chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Chilombo, accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakiru Tshisekedi, vient de fouler pour la toute première fois le sol chinois pour une visite d'État sur invitation de son homologue Xi Jinping. Le président de la République est accueilli par le vice-ministre chinois des affaires étrangères et une poignée des officiels congolais. Avec ce périple chinois de quatre jours, le président de la République entend nouer un partenariat solide d'État à État et au-delà de tout, retrouver cette Chine qui a laissé ses traces indélébiles depuis l'ex-Zahir. Le garant de la nation congolaise est d'autant plus motivé par la détermination d'approfondir l'amitié traditionnelle entre la Chine et la RDC, mais aussi promouvoir le partenariat stratégique entre ce pays-continent qui vaut trois fois plus que les 2,345,000 km² de la RDC. Dans la suite du chef de l'État, une forte délégation des officiels congolais, constituée d'une dizaine des membres du gouvernement et de son cabinet. Côté gouvernement, l'on note la présence de deux vice-premiers ministres, celui des affaires étrangères Christophe Loutondoula et son collègue de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba-Gombon. Il y a également la ministre d'État à l'Environnement F. Bazaïba. Les ministres des Finances, des Mines, du Numérique et celui de la Communication et Média font également partie de cette grande équipe qui accompagne la toute première tournée officielle chinoise du président de la République qui partira de Beijing à Hong Kong en passant par les villes de Shanghai et de Shenzhen. Bientôt le lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du groupe Dinga 2 à Beijing en marge de la visite d'État du président de la République. Le directeur général intérimaire de la SNEL a reçu les assurances du financement chinois devant permettre la récupération de plus de 180 watts en termes de puissance. Françoise Bouéla, Gédéor Moutombo pour le reportage. Après plusieurs moments de négociations, le projet de réhabilitation et de modernisation des plusieurs groupes à Inga vient de trouver du financement auprès de Sénèque, filiale du groupe chinois Simok. La particularité de la réunion d'aujourd'hui, c'était d'abord nous remettre officiellement l'accord de principe sur le financement qui a été clôturé avec la banque et surtout poser de jalons sur les prochaines étapes, notamment le recrutement d'un ingénieur-conseil, recruter l'architecte. Nous avons une capacité installée de près de 2800 MW en air baissé avec un disponible de 518 MW. Récupérer 510 MW avec toute fiabilité, ça veut dire que c'est la qualité de notre dessert qui s'améliore, c'est la disponibilité de notre fourniture en termes d'électricité. C'est un coup de pouce que l'on donne à notre économie parce qu'il faut savoir que l'électricité, c'est un secteur porteur du développement de la RDC. Au siège du Sénèque, le directeur général intérimaire de la SNEL, Teddy Luanba, a été rassuré du démarrage des travaux pour les groupes 3, 4 et 6 d'Inga 2. Nous allons faire de notre maximum avec toute notre diligence pour mener à bien ce projet. Aussi, on va faire une augmentation de puissance pour les trois groupes. Nous allons faire notre effort pour engager de plus des techniciens, des ouvriers locaux pour créer des emplois pour la population locale. Le coût global du financement, plus de 214 millions d'euros. La contrepartie congolaise est arrêtée à 15%. Les travaux vont durer deux ans. Beijing décoré couleur des drapeaux congolais qui flottent auprès des drapeaux chinois. Notre rapporteur Françoise Bouéla nous fait le point à Beijing. 23 heures, Beijing se prépare à dormir. Pendant qu'il est 16h à Kinshasa, à bord de notre taxi, nous découvrons le décor qui confirme l'arrivée dans cette ville de Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, président de la République démocratique du Congo, pour une visite d'État. Beijing se met sur son cantoïen pour accueillir dignement par le symbolique drapeau congolais, hissé sur l'avenue de la paix, l'invité de marque du président chinois. La rue est calme. La police effectue le contrôle de routine des conducteurs ivres sur cette avenue où on roule sans s'arrêter sur plus de 40 kilomètres. Cette célèbre avenue est traversée par la place Tiananmen, au sud et au nord, par la cité intervite. C'est ici qu'est organisé le traditionnel défilé du 1er octobre pour la fête de l'indépendance de la Chine. Pendant trois jours, les Pékinois et les Pékinoises vont partager cette route avec des délégations congolaises. Cette avenue abrite également le palais du peuple, site choisi pour des grands événements pour cette visite d'État. Processus électoral en cours. Jean-Michel Samaloukonde s'est entretenu avec le président de la CENI, Denis Kadimar, une rencontre qui intervient après la présentation du rapport de l'audit externe qui atteste la fiabilité du fichier électoral par la CENI. Marcel Moubenga et Janine Kalinga pour le reportage. Le fichier électoral désormais déclaré fiable après sa validation par les experts indépendants tant nationaux qu'internationaux. Ce rapport a été présenté au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé ce mardi 23 mai 2023 à la primature par le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima ce après avoir déposé lundi dernier auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur l'avant-projet sur la répartition des sièges au cours de cette rencontre avec le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde. La question relative à la suite des opérations a été évoquée conformément au chronogramme de la CENI. A cette occasion, le président de la centrale électorale a annoncé le début de la réception du traitement des candidatures pour les élections législatives dans les semaines qui suivent. Après cette étape de la validation du fichier et du dépôt de l'avant-projet des lois sur la répartition des sièges, le gouvernement se chargera de présenter au Parlement pour adoption le projet urélatif. Une étape importante qui ouvrira la voie à la convocation de l'électorat des élections législatives prévues pour le 25 juin prochain. Pour toutes ces opérations à venir, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est chef du gouvernement congolais a rassuré le président de la centrale électorale de l'accompagnement du gouvernement de la République qui s'est engagé à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de la CENI pour la concrétisation et l'aboutissement heureux du processus électoral des ventes débouchées à la tenue le 20 décembre 2023 de l'élection présidentielle des élections législatives nationales et des provinciales. L'RDC est profondément préoccupée par les graves violations de droits internationaux humanitaires et du droit de l'homme commis par l'armée rwandaise contre les populations dans la partie est du pays. Une plainte vient d'être déposée à la haie par la ministre de la Justice. L'RDC accuse également l'armée rwandaise sur le pillage systématique à grande échelle de ses ressources naturelles par les rebelles du M23 et RDF. José Baytouambo, Oscar Mballe pour le reportage. C'est peut-être la fin d'une aventure sanguinaire. Ils vont bientôt répondre de leurs actes les éléments du mouvement du 23 mars et leurs mentors. La République démocratique du Congo représentée par la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde-saut Rosemont Tomboukessi a déposé ce mardi 23 mai 2023 une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la Cour pénale internationale de ces pays à travers le procureur adjoint Mamandia Inyang. Rose Moutombo a invité cette haute instance judiciaire à focaliser son attention sur les processus d'enquête aux fins de poursuites et des répression des agents de la coalition RDF. M23 ainsi que toute autre personne impliquée à titre d'auteur ou des complices dont les actes et comportements illicites caractérisent des graves violations du droit international humanitaire et du droit international de droit de l'homme enregistrés entre 2022 et 2023. Les gouvernements de la RDC restent profondément préoccupés par les souffrances que subissent les populations de la partie de son territoire concernées par les actes faisants au jet du présent renvoi. Ainsi, la RDC s'inscrit dans la dynamique de la cause de l'humanité pour lutter contre l'impunité des dix crimes en recourant aux moyens civilisés notamment par sa pleine et entière collaboration avec la Cour pénale internationale et faire en sorte que les auteurs des violations les plus graves de droit de l'homme et humanitaire répondent de leurs actes. Dans le cadre de la révisitation du contrat sino-congolais signé entre le gouvernement congolais et un groupe d'entreprises chinoises en 2008, le vice-premier ministre des affaires étrangères en séjour en Chine a tenu une réunion de mise au point avec la commission de réforme et de développement chinois avant la rencontre des deux chefs d'État congolais et chinois Doris Mozo Henri Amori 51 ans de coopération sino-congolaise la République démocrate du Congo et la Chine décident de la révitaliser le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula Palapenapala a conduit une délégation de près de six membres du gouvernement auprès de la commission nationale de réforme et développement chinois Zeng Chandier qui en est le président et son staff ont pris deux heures de change avec la délégation congolaise après cinq ans de contrats chinois il faut les actualiser les conformer aux exigences et besoins des développements de la République démocratique du Congo en tenant compte des enjeux du moment des dossiers sur la diplomatie de développement des finances des infrastructures des mines et du numérique ont été mis sur la table pour que les objectifs qui guident cette coopération répondent au contexte à la fois national et international des nouveaux portefeuilles de projets contre le changement climatique pour les investissements verts et le numérique sont fortement envisagés Zeng Chandier promet de son côté de sensibiliser les entreprises chinoises déjà en RDC dans le secteur minier comme TFM et Sycomine sur le respect scrupuleux des lois congolaises tous les contrats seront assis jetis au mémorandum que les deux chefs d'Etat chinois et congolais signeront un de ces quatre matins pour cette nouvelle dimension de la coopération le chef d'Etat majeur et général des FRDC poursuit avec sa mission de commandement et d'évaluation de la formation des jeunes qui ont repondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême de la police nationale congolaise et de l'armée ils sont plus de 10 000 à être formés au centre d'instruction de la base militaire de Kitona regardez En mission de commandement et du contrôle depuis le lundi 22 mai 2023 à la base militaire de Kitona au Congo central le chef d'état-major général des FRDC a visité près de 10 000 récrits en formation au centre d'instruction de cette base militaire le mardi 23 mai 2023 il s'est adressé aux récrits aux cadres instructeurs dans sa causerie morale organisa la grande parade de Kitona le lieutenant général Tchoué Songé Sacrétion les a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix-Antoine Tisekedi pour leur abnégation et leur épanouissement pour la patrie ensuite le général Tchoué les a félicités pour la discipline leur détermination de défendre l'intégrité territoriale de notre pays les rendiront et les résiliences pendant la formation Promotion GEPA Naliginako Misanano Mbote Yamokonzi Mboka Naliginako M stations ont desだからizings ils ont des sogenanji l'armé ont une limitation à aller les travailleurs les enseignements pour leur préserve les enseignements les enseignements pour leur préserver Elokomo Mboka Et le corona, c'est protéger la population et défendre l'intégrité territoriale. Soulignons que la visite du chef d'état-major général a pour objet l'évaluation des conditions de vie et de l'état de l'avancement de la formation des récris. Bien avant sa prise de parole, le lieutenant général Ilunga Campete, Ygg Raston, commandant de la base mi-terre d'Equitona, a souhaité la bienvenue au chef d'état-major général et souligner les bons déroulements de la formation des récris. Et puis le coordonnateur adjoint chargé des questions opérationnelles a effectué une descente à Cassando dans le territoire de Loubéro. Sur place, il a sensibilisé plus de 1000 ex-combattants cantonnés à Cassando sur le programme PDDRCS. Regardez. C'est une centaine d'ex-combattants qui viennent de répondre au programme du PDDRCS. Nous sommes au centre de désarmement de Cassando, territoire de Loubéro au Nord-Kivu, où ils sont cantonnés déjà. Quelques heures après l'expression de la volonté exprimée par ses ex-combattants, Soukissandambasé-Joseph, coordonnateur provincial adjoint, en charge de questions techniques et opérationnelles, s'est rendu du 12 au 20 mai 2023 souterrain pour accompagner ces processus. Initiative du chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi, pour pacifier l'esté du pays, a-t-il rappelé. Vous savez, il n'y a pas longtemps que le chef de l'état avait créé le PDDRCS. Le PDDRCS qui est un instrument pour accompagner la paix, l'autorisation de l'autorité de l'état, et la pacification sur toute l'étendue de la République, à commencer par Itoury, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Et voilà, nous les alimentaires au niveau provincial, moi comme cordon provincial adjoint en charge des questions opérationnelles, je devais venir me rassurer si les rendis y remplissent les critères. Et bien sûr, je les ai trouvés tous en bonne santé, et qu'ils-mêmes, ils ont voulu déposer les armes, et venir répondre à la paix du chef de l'état pour intégrer le programme de désarmement. Et voilà pourquoi je suis très fier de rentrer avec succès pour faire rapport à l'accueil des droits, pour commencer maintenant la démobilisation sur l'Uber. Sur place, il a procédé à la sensibilisation. L'assurance de la prise en charge n'a pas tardé. Les conditions de santé sont réunies, comme le prévoit le programme de démobilisation, désarmement et relèvement communautaire et stabilisation, que pilote le coordonnateur national, Tommy Tambwe-Ushidi, a martelé Joseph Soukisandambagé. Occasion pour lui de lancer un appel aux jeunes ex-combattants, aux groupes armés et à la communauté locale de s'approprier ces programmes du chef de l'état qui cadre avec la pacification de la région. Les personnes à mobilité réduite auront leur propre secrétariat général, un projet très avancé. Et Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique y tient, ce dernier était en séance de travail avec son collègue des personnes vivant avec handicap pour mettre en place une administration efficace pour prendre en charge les questions liées à l'amélioration des conditions de vie de ces personnes. Nadine Kilocho, Cédric Kenina pour le reportage. Le processus de la mise en place du secrétariat général des personnes vivant avec handicap connaît déjà le bout du tunnel. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion que le vice-premier ministre, en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, atténue lundi 22 mai 2023 en son cabinet de travail avec la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap. Selon le VPM, le meilleur cadeau à offrir aux personnes vivant avec handicap, c'est de leur doter, avant le 30 juin prochain, une administration digne et capable de trouver des solutions à leurs problèmes. Ce n'est pas une administration qui ne sera constituée que des personnes vivant avec handicap. C'est une administration comme toute autre administration, mais qui va certainement faire la différence avec les autres, parce qu'elle aura certainement vocation à prendre en compte aussi des personnes vivant avec handicap. Et à montrer l'exemple à d'autres administrations, parce que ce qui est en jeu, c'est aussi l'exclusion à laquelle font face justement tous ces Congolais qui certes peuvent vivre avec des handicaps, et c'est le cas pour beaucoup, sont capables d'être utiles à la nation. Pourquoi ne pas avoir des secrétaires généraux, mais qui soient des personnes en mobilité réduite ? Oui, je l'ai dit, c'est une exclusion, c'est un véritable appartenance social qui doit s'arrêter. Pour sa part, la ministre déléguée Irène Essambo s'est réjouie de voir ce processus cheminer vers le recrutement compétitif et qualitatif des agents publics de l'État. Vous savez, les personnes avec handicap doivent fêter leur indépendance. Elles ont été longtemps oubliées, marginalisées, mais le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet-Ditulombo, est venu avec une nouveauté, départ sa vision, et aujourd'hui, il faut que ces personnes vivent cette nouveauté. Pour le VPM, Jean-Pierre Lyaou, l'apartheid social doit prendre fin au sein de l'administration publique avec la mise en place du secrétariat général du ministère des personnes vivant avec handicap, qui matérialise la volonté du chef de l'État de créer une administration spécifique dédiée à la gestion des personnes vivant avec handicap. Le processus électoral est irréversible. Le scrutin présidentiel au Rambel est bien lieu au mois de décembre. Pour Peter Kazadi, la SONI travaille d'arrache-pied pour organiser les élections dans le délai constitutionnel concernant la marche de l'opposition. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, fustige le traitement de l'information par certains médias étrangers. Alain Bicaille pour le reportage. D'entrée de jeu, le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a fait le point sur la situation sécuritaire du pays qui reste dominée par l'occupation rwandaise. Maître Peter Kazadi a festigé du fait de voir les violences de la partie Est du pays s'exporter vers l'Ouest, notamment dans la ville de Lubumbashi, dans les territoires de Kwamutu et à Kinshasa. Cette situation d'insécurité semble ressurgir dans la partie Ouest où nous sommes aujourd'hui. L'insécurité à l'Ouest du pays est effective avec le phénomène Mokondo qui a connu sa naissance à Kormut dans la province de Mahindombe. Ce phénomène s'est étendu dans la ville de Kinshasa et particulièrement dans la commune de Maribou. Concernant les enjeux politiques, les patrons de la territoriale congolaise rassurent que les élections s'étendront dans les délais constitutionnels. J'affirme pas avec force mais avec conviction que le gouvernement de la République entend apporter tous les moyens nécessaires pour que l'élection ait eu lieu sans passer par ce que nous appelons ici chez nous un quelconque glissement. Ensuite, M. Peter Kazani-Kankoundé a déploré le traitement des équilibres et des informations liées à la marche de l'opposition du 20 mai dernier par certains médias occidentaux dans le seul but d'éternir l'image du pays. C'est vrai qu'il y a eu de violences. C'est vrai qu'on a violenté certains manifestants. Mais c'est aussi vrai que les manifestants ont violenté les forces de l'ordre. Certains médias comme un international n'ont pas rélevé cet aspect des choses que le gouvernement de la République a condamné le comportement de ces éléments de la police. Ces médias-là n'en ont pas fait état puisque cela va contredire des contre-vérités qui nous ont députés en boucle sur la chaîne. L'alternation entre Moïse Katumbi et l'effort de l'ordre à l'entrée du Congo central a en quoi le VPM, le gouverneur de cette province est largement expliqué quant au flou entretenu par le président des ensembles sur son agenda dans le Congo central. Agenda qui nécessitait au préalable un accord avec le comité pour la sécurité pour une meilleure prise en charge sécuritaire de cette délégation. Déterminés à garantir la paix et la cohabitation pacifique pour atteindre le développement intégral de la province du Tanganyika, le collectif des présidents des associations socioculturelles notables de la dite province ont adressé un message aux fils et aux filles Rekinzouzi pour ses propos recueillis. préoccupés par la sauvegarde de l'unité et de la paix entre nos communautés, dangereusement perturbés ces derniers jours par une escalade verbale entre acteurs politiques qui engagent à tort dans leurs propos et pour des motivations personnelles leurs communautés d'origine respective, pourtant non concernés par leurs conflits, nous membres du collectif des présidents des associations socioculturelles et notables de la province du Tanganyika résidents à Kinshasa faisons la déclaration ci-après. Depuis des temps immémoriaux, nos communautés occupant les six territoires de la province du Tanganyika à savoir Kabalo, Kalemi, Kongolo, Manono, Moba et Nyuzu ont toujours vécu en paix et en bonne intelligence, condamnons de la manière la plus ferme la prolifération des discours séparatistes et haineux et surtout l'instrumentalisation de nos communautés pour des intérêts sectaires et égoïstes. Demandons instamment à nos frères et sœurs vivant au Tanganyika de ne pas céder au chantage et autres manipulations des personnes en quête de positionnement dans le but de semer le chaos et les troubles dans une province qui peine à maintenir son équilibre socio-économique. Invitons nos frères et sœurs à ne pas transposer leur conflit personnel à leur communauté respective. Lançons une mise en garde sévère à tous les acteurs politiques de ne pas utiliser le Tanganyika comme champ d'expérimentation de leurs pratiques subversives. Invitons humblement d'une part les honorables députés provinciaux et nationaux ainsi que les sénateurs à relayer ce message et d'autre part les responsables des églises ainsi que d'autres acteurs de la société civile à agir de même et pour terminer nous en appelons à son excellence M. le Président de la République chef de l'État garant de la paix et de l'unité nationale à bien vouloir avoir un œil regardant sur la province du Tanganyika province partageant la frontière avec deux pays à savoir la Tanzanie et la Zambie. Ouverture ce mercredi du forum international RDC Kenya dans le secteur maritime une mission d'affaires et d'investissement de la République du Kenya ces jours à Kinshasa l'occasion était pour le directeur général des lignes maritimes congolaises de présenter les opportunités d'affaires qu'offre la dite société Shemendondo pour le reportage. Après neuf mois de rétention des engrais chimiques à l'entrepôt de l'ONATRA à Matadi par manque de frais de dédouanement le ministre de l'Agriculture a pu obtenir l'exonération de ses intrants agricoles auprès du ministre des Finances il s'agit de 5500 tonnes soit 11000 sacs d'engrais chimiques dans du Maroc à la République démocratique du Congo en ce jour de travail à Lukula dans le Congo central le ministre Mpanda a procédé au contrôle physique de ses intrants agricoles il a décidé de les acheminer très prochainement à Kimpese aux entrepôts du ministère gérés par Bioagrobusiness c'est de Kimpese que ses engrais seront distribués aux agriculteurs privés de toutes les provinces en vue de mieux préparer la saison A au mois de septembre juste après le patron de l'agriculture a visité la pépinière des plantules de café safi une variante du café robusta petit cuillou ce projet de Mme Regine Tika compte s'étendre sur 1000 hectares il éprouve des difficultés quant à l'acheminement de ses plantules dans les 60 villages ciblés pour la culture le ministre de l'agriculture maître Josem Pandaka Bangu a promis de soutenir la production du café safi une variante du café robusta prisée par les consommateurs européens je disais dans couverture ce mercredi du forum international RDC Kenya dans le secteur maritime une mission d'affaires et d'investissement de la république du Kenya séjourne ici à Kinshasa l'occasion était pour le directeur général des lignes maritimes congolaises de présenter les opportunités d'affaires qu'offre son entreprise Chimendondo Kinshasa accueille les astuces de la mission d'affaires et d'investissement du Kenya en république démocratique du Congo devant les délégations des officiels de la RDC et celle du Kenya l'ambassadeur de la république kenyan en RDC Georges Massafou salue la qualité de service entre les deux pays engagés dans le processus d'imitation profonde de son exploitation maritime axée jusque là sur l'Europe du Nord pour les redéployer vers le phare est pour Elamse le port de Mombasa est une entrée importante pour la rentabilisation des connexions maritimes a reconnu le directeur général de l'une maritime congolaise notre armement national lignes maritimes congolaises est disposé à mettre à profit son expertise accumulée dans les domaines de l'exploitation maritime et à participer au transport du trafic généré par le développement des affaires entre la république du Kenya et la république démocratique du Congo avec les opportunités d'affaires qui s'offrent dans le secteur du transport maritime et multimodal l'armement national s'est dit disposé à accompagner toutes les sociétés à l'import comme à l'export séparant tête à tête entre le directeur général de Elamse Jean-Claude Moukinezim Biamouenza et l'ambassadaire du Kenya en RDC Georges Massafou et le chef de délégation de Nairobi notamment le délégué du ministère kenyan de l'industrie que cette journée s'est clôturée Didier Boudimbo ministre des idres hydrocarbures était face aux étudiants de la faculté de pétrole et gaz de l'université de Kinshasa sur l'impact socio-économique de l'appel d'offres des 27 blocs pétroliers et gaziers dans son exposé le ministre des hydrocarbures a rependu aux préoccupations des étudiants sur l'appel d'offres lancé par la République démocratique du Congo Jean-Richard Kouallet le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbo accompagné de la vice-ministre a donné de la lumière sur un certain nombre des préoccupations des étudiants du secteur pétrolier des trois institutions l'université de Kinshasa l'institut du pétrole et du gaz ainsi que l'université franco-américaine les étudiants qui cherchaient à mieux cerner la question du processus de l'appel d'offres lancé l'année dernière sur son impact socio-économique ne pouvaient pas s'y prendre autrement qu'en posant de multiples questions acquis de droit Didier Boudimbo s'est livré à cet exercice pour expliquer la valorisation du secteur pétrolier et gazier sur le thème impact socio-économique et industriel de l'exploitation des hydrocarbures sur les 27 blocs pétroliers et les trois gaziers j'ai vu qu'ils ont l'amour de leur pays ils ont la passion de leur formation de ce qu'ils ont choisi comme unité et je pense qu'ils pourront réélever le défi après nous vont bien le faire par cette même occasion les étudiants de l'uniquine de la faculté du pétrole et gaz ont décerné au ministre un trophée de l'homme qui rassure et donne l'espoir aux étudiants de persévérer dans ce secteur à son tour le ministre s'est engagé à contribuer à la réhabilitation du laboratoire des étudiants avec une dotation du matériel didactique Didier Boudimbo est le tout premier ministre des hydrocarbures à avoir organisé un échange avec les étudiants du pétrole et gaz des institutions supérieures enfin développement d'une industrie financière compétitive innovante et inclusif c'est le thème du forum du secteur financier en RDC organisé par l'entreprise RDC stratégie en collaboration avec le ministère des finances merveilleux mi-combo sienne de Emeca C'est le thème développement développement d'une industrie financière compétitive innovante inclusive et durable que le participant s'y sent entretenu organisé du 23 au 24 mai 2023 ces forums marinent plusieurs acteurs économiques de la place principalement les opérateurs du secteur des assurances des réassurances les délégués de banques des micro finances ainsi que ceux du gouvernement pour le président de RDC stratégie les différentes parties prénantes devraient capitaliser les idées novatrices qui en découlent pour une finance plus innovante Ici nous sommes en train de créer ce dialogue bilingue entre public-privé privé-privé et public-public donc c'est pour que nous puissions trouver des solutions surtout dans tout ce qui est opérationnel et permettre à ce que le secteur financier qui est un secteur clé pour l'émergence de la RDC puisse être aujourd'hui innové Cette édition a été également caractérisée par des panels traitant sur des thématiques spécifiques notamment les enjeux de la lutte contre la corruption les détournements et les blanchiments des capitaux l'expérience de la RDC en matière des assurances obligatoires Kennedy Katassi représentant et conseiller du ministre de finances en charge des assurances a insisté sur la culture et les innovations dans ces secteurs Nous avons loué l'initiative parce que ce sont des plateaux comme ça qui nous permet au ministère des finances dans sa politique de la sensibilisation de la vulgarisation de certaines assurances de continuer à sensibiliser et à vulgariser le commun des mortels les étudiants par rapport à l'importance des questions assurantielles le ministère des finances continuera à apporter son soutien à toutes les initiatives qui permettront au développement de certains financiers Les conclusions de ces travaux de deux jours seront réunis dans un ouvrage cadre qui sera réuni aux acteurs du secteur financier dans l'ensemble et au gouvernement et puis se communiquer pour boucler ce journal le ministère des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale est au regret de constater qu'un document officiel dûment envoyé au ministère des finances par son collègue des affaires sociales face objet des débats à travers les réseaux sociaux mû par sa volonté de défendre la cohésion gouvernementale dans toutes ses facettes telles que prônées par le chef du gouvernement le ministère des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale en appelle à la responsabilité des uns et des autres sur ce qui concerne le fonctionnement normal des institutions de la république et d'éviter toute allégation dommageable c'est un communiqué signé Hubert Tetica directeur de cabinet fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi José Baytombe revient à 23h l'actualité continue sur la chaîne nationale au revoir